Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ambasadeur Bonne Volante Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Première section, on partit la dans Labo et en dans Villans Rouge. Et, on a tout profité dit avec le directeur général d'Ineba. On pense que, on fait ça, il faut nous faire l'activité à commencer. Par exemple, il faut faire tout ça. Il faut commencer par ce tout dernier information que nous avons. Et, on pense que, le directeur général même, l'étendé et la télévision dans la minute de ça, on pense que, il faut commencer avec le travail qui est extrêmement important pour pouvoir soulager les gens qui vivent dans la zone de la société. Et, en plus de ça, au niveau, nous avons un budget qui est effectivement qui est en dans, qui est inséré les 3 millions de coûts pour le fonds commune. Et, on a tout dit avec l'avion, et puis avec le ministre de la financement, pour vous faire, même que l'exercice est terminé, pour vous faire tout ça qui dépend de vous, pour le fonds commune. Et, avec le fonds commune, nous ne comprenons que l'élil loko, on parle de KZ, 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 Majistrat, on pense qu'ils ne sont pas capable de faire grand-chose, mais, il est capable de faire, on niveau du village et dans les sections communes. Le Conseil municipal de Koua de Bouké a lancé travail à réhabilitation du Cimetière Koua de Bouké à la construction de Tronçon Routes qui vient du Val 22. D'après le responsable de travail à la démarrée dans le cadre de la contrôlée, Richard Sonjoudan, Michel Joseph. Cimetière Koua de Bouké a trouvé le nan yon mouvé état. Kote yon seri moun kap vive nan koumine nan, pran plezi fè espas sa tounen yon depo fatra an dan ak alantouli. Pour rezout problem sa, autorite koumine al yo angaje Fim Konstruksyon Enjenko pou fè rehabilitasyon nan cimetière ya. Travay sa yo kap dire 3 mois, 2 demari pendant semen sa. D'après magistrat Aouni Kolin, ak prezident Fim Konstruksyon Enjenko, fransélis, inosan. Inisiativ sa vise bay koumine nan yon lot visaj. Tout moun kap vivant nan koumine Koua de Bouké, konstate kote, si mitye Koua de Bouké yon fè l'toune yon site de déchaj. Malge tout et avansyon nou mèm la katel Meri Koua de Bouké, nou fè pou nou kapab, wè kouman nou te kapab, élimine fatra, kote yon mélange mor yo ansamavek fatra, e nou konè pep haïsien kouman yo sensib pou mor yo. Se l'asen sa ki fè nou mèm nou te vin motive nou di, na plotire cimetière ya, e pi na foun chapelle la mitan, pou nou kapab, wè kouman nou kapab, élimine sit de déchaj sa, kote tout moun an den centre vil la, de fwa yon vin mette fatra, gide moun tou ki pa andan komine Koua de Bouké, ki vin vin de fatra, andan cimetière Koua de Bouké. Jan nou wè simetière la, nou wè sou simetière ki pa vwèman amenajé, men otorite kompetente, yo wè sa, yo pal kèye de plas. Nou nou imfou a preparatif so fin fè, mobilizasyon fin fè, nou palè nan fondasyon, fouy, epi pou nou fè, klotye. Nou gen 830 mètre linéer de klotye pou nou fè. Nan okazan yon tap anonse lansman travay sa yon, Magistrat ou Nikolen te profite ronni nan dival 22, pou lanse tout, travay, konstruksyon, 300 ou dival 22, ki debouché sou Kafoumaha sa. Nime ou en komine lankwe, travay sa, pou al kontribuyé nan diminye bloquis nan zon lan. Mèm nou vin lansé, e woud sa, ke la meri ap konswis se servis geni municipal la, ki pral konswis woud sa, ki pral ede avek bloquis ki egziste an dan Kafoumaha sa, ki al debouché sou santou 25 la. Men se yon woud kapsansi ne kliye, kom si yon woud devwa. Lo ap sot sota ba 25, kote lo ap sot sota ba, ou pa pripike chans pou yve sou Kafoumaha sa, ou ap ne ke viri la pou al tombe sou dival 22 a. Sa ap ede ou, le maschine kap sot si kwa de bouke, yo men me ap pase lan Kafoumaha sa 25 la, ki se dival la. Nou kon out nou pral fè anko, kote nan fè plas publik la, nou sot lan se sou komisaria, kote maschine kap sot si lan santo, ap remen do ati kou laltaba, sa ap ede nou fini avek bloquis ki nan Kafoumaha sa, e tout moun konen, blokis Kafoumaha sa, alide reprezante, on souz de insekirité, pou populasyon krisyen nan, e sotou, moun kap passe lan komin nan an transit. 8 milyon goud, se kantite la jan, de poje sa ap koute, 7 milyon pou reabilite simitye kwa de bouke ya, epi 1 milyon pou betone ou dival 22 a, se ak pop fon meri ya, travaj sa yo ap realize. Kounia nou prale a l'etranje, pi pre la kayou nou an peye Etazouni, en nou te zili nan gran tityo, prezida Amerikeyan ki ap subi kwo presyon, apre fizyada ki touye 17 mounan nan Etan Florida, 14 fevriye pase ya. Enbyen souke son rik liza fezan, man prezida Amerikeyan, Donald Trump, li dakwa pou li kapap fek kek konsesyon. Concessions erroneuses pour plus de détails. Mis sous pression par les rescapés de la fusillade du lycée de Parkland, confronté à une vague d'indignation générale, Donald Trump semble vouloir faire des concessions. Après avoir évoqué un éventuel renforcement du contrôle des antécédents pour les acheteurs d'armes, il a déclaré penser à revoir l'âge minimum pour l'achat d'armes semi-automatique comme celle utilisée par le tueur du lycée de Parkland. Et finalement, 5 mois après le massacre de Las Vegas, la tuerie la plus meurtrière de l'histoire des Etats-Unis, il propose d'interdire le bump stock, un mécanisme particulièrement meurtrier qui transforme les fusils semi-automatiques en automatique de véritables armes de guerre. Fait rare à l'époque, les républicains et le puissant lobby des armes à feu, la NRA, disaient y être favorable. Le retraité de Las Vegas avait tué 58 personnes et blessé 550 autres en moins de 10 minutes grâce à ces bump stock. 12 de ces fusils ont été équipés. Toujours dans l'actualité internationale, face à divers problèmes sociaux et économiques, le président vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé un nouveau message, une façon pour permettre l'argent liquide de rentrer dans le pays vénézuélien. Nicolas Maduro n'est pas peu fier de sa nouvelle crypto-monnaie censée apporter des liquidités à un pays aux abois. Le président vénézuélien se targue d'avoir obtenu des intentions d'achat pour plus de 735 millions de dollars lors de la pré-vente. La première émission de cette monnaie virtuelle, le pétro, sera de 100 millions. Un pétro équivalent pour l'heure au prix du baril de brut vénézuélien qui est actuellement de 60 dollars. Isolé sur la scène internationale, Maduro est à la barre d'un pays d'autant plus asphyxié qu'il est soumis à des sanctions américaines. Mais le pétro booste la dialectique anti-américaine du président. Face à Superman a surgi la parfaite kryptonite, la crypto-monnaie, le pétro. Superman ne pourra rien contre vous. Pendant ce temps, le quotidien des Vénézuéliens continue d'être affecté par l'hyperinflation et les pénuries en tout genre. Ici, ce sont des transplantés qui manifestaient. Faute de médicaments, ils risquent un rejet du greffon. La moitié des unités de dialyse du pays sont aussi à l'arrêt. Et c'est avec une actualité insolite dans la première page internationale puisque il y a trois soleils qui apparaissent dans le ciel dans le nord-est du pays, la Chine. Habitant Chinois nan pouvence qui pote non arben assiste jodime ak yon fenomen espésyal. En bien, pendant deset, habitant sa ou gen impresyon yap gade trois soleils ki parete nan sel la. Fenomen sa ki bay impresyon ki se trois soleils rive a koza bout glas nan fenomen nan atmosféya ki monte pil sou pil ki bay yon efè optik ki ta fè kompren ki se trois soleils. Poutan, den lotan swa dizan soleil ki sou chak kote yon se reflet vre soleil la. Pou fenomen sa kapabrivé pendant longtan kon sa, fok presyon atmosféya stab températia frete ampila li neseser pou genyon kantite fredi ak nyoaj ki makone ansama dapre spésyal isyo. Donk, an réalite pa genye trois soleils ki te parete nan sel la. Peyy la chine kade nan. Biensur Ruben, no miasi. C'est au plaisir katie. Voila téléspectate akia téléspectatrici yon a pas cassé rendez-vous pour une prochaine sortie téléjournala. Mais juste avant, n'a pas rappelé un certain point qui était fait essentiel le journal-là. Pour jeudi, après une fois qu'on a un président républicla, je venais les Moïse recevoir m'a dit 20 février na palé national prix Nobel littérature nigérian ou leson yin ka au théâtre ap par vizite Peyy d'Aïti. Aktualman, nan kade aktivite kulturel ki potenon an kontradisye d'ayor. Meri, kwa de bouke lanse mardi 20 février a travay reparasyon simitya publik vile sila konstuksyon tronson route kafou nan kafou marasak pou kombate fenomen nan blokis la. Napalman Yisyenyan, Assemblée député adopté a Yemadiyan rapon mamban komisyon interye a kolektivite teritorial sou proje kat identifikasyon nasyonal inik la. Proje l'Orasad wui permette yon mounan identifiye depilè ni feng feta. Epi al etranje an ba prisyon apre fizyade ki tetouye 17 mounan 14 fevriye pasea nan Etat Florida, prezident Ameriken Donald Trump a dakwa pou di kap a fe kek konsesyon souza fe kontro zam nan peyi Etats-Uni. Parmi yo chef l'Etat Amerike anonse li pre a le repense souza fe l'ajan minimum yon moun drou e genye pou achete zaman semi-automatik. E se la zan mi telespecteur nan mette yon bouta nan jounal la nou te konten ansama vekou nan se to pasyon